Générique ... Bienvenue dans le débat de France 24. C'est devenu un sujet de discussion et d'inquiétude pour les médias notamment. Pas un jour sans que les réseaux sociaux ne se fassent les relais des fausses nouvelles, comme on les appelle les fake news, où un fox, comme le désigne, se movalise, inventé en France, ont pris une part considérable dans notre quotidien, dans nos discussions, parfois à notre insu. A l'occasion de la 30e édition de la semaine de la presse et des médias à l'école, placée cette année sous le signe de l'international, France 24 se lance à la traque aux fake news. Comment les détecter ? Comment les éviter ? Que disent-elles de notre société ? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir ici même à mes côtés Christine Aignon, députée La République En Marche. Bonjour. Merci d'être avec nous, Christine Aignon. Serge Barbé, vous dirigez, vous êtes vous directeur délégué du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le Clémy. Bonsoir. Cyril Di Palma, président de l'association Génération Numérique, vous plaidez-vous pour une plus grande implication des parents dans l'éducation numérique des enfants ? On aura l'occasion bien sûr d'en parler. Et puis, Alexandre Capron, journaliste observateur aux Observateurs de France 24. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, vous traquez, vous, les fausses informations au sein de la rédaction de France 24. Ceux qui nous suivent vous connaissent bien. D'ailleurs, ils vous retrouvent tous les lundis à 9h45, heure de Paris, dans le module Info Intox, accessible également sur notre site Internet. Et vous menez chaque année une campagne d'information auprès des jeunes dans les lycées et collèges. Campagne relayée par le Clémy, représentée par Serge Barbé ici présent. Et cette année, vous présentez avec Chloé Lauvernier une vidéo dont nous allons voir dans un instant la première partie. La seconde sera diffusée d'ici une vingtaine de minutes. Les fausses informations, tout le monde en parle. Certains utilisent ces mots pour parler d'informations incorrectes sur le plan factuel, d'autres pour désigner les informations qui ne leur plaisent pas. Les fake news ou infox en français, ce sont tout simplement des informations qui sont présentées comme vraies, mais qui ne le sont pas. Dans Info Intox, vous allez voir des exemples d'infox qui nous montrent que certains internautes sont parfois prêts à tout, pour vous tromper. La plupart des images manipulées qui circulent sur Internet ont simplement une fausse légende. Regardez cette vidéo. Des réfugiés récemment arrivés prennent d'assaut, détruisent et volent dans des magasins en Espagne. Ces images ont circulé en Espagne, mais aussi en France. Ces internautes affirment que des migrants ont pris d'assaut, détruit et pillé un magasin en Espagne. Vérifier une vidéo, c'est un peu comme être un détective sur Internet. Alors, menons l'enquête. D'abord, l'auteur de la publication. C'est un compte anonyme qui affiche clairement la couleur. On retrouve beaucoup de publications hostiles aux migrants sur sa page Facebook. Il faut donc être prudent. Ensuite, observez bien. Ici, on voit la date. 19 novembre 2015. Et regardez, si on tape cette date sur Google avec le mot « looting » qui veut dire « pillage » en anglais, on retrouve la même vidéo, publiée en 2015. En réalité, cette scène n'a pas eu lieu en Espagne, mais en Afrique du Sud. Il s'agissait d'étudiants qui avaient pillé la cafétéria d'une université en marge de manifestation. Le conseil à retenir, quand vous voyez une image avec une légende haineuse qui concerne une communauté, pensez toujours à vérifier son contexte d'origine. Parfois, les internautes qui créent et partagent des intox ne sont pas mal intentionnés. Mais un mensonge reste un mensonge. Regardez cette image. À gauche, une photo d'un gros glacier en 2008. Et à droite, le même glacier qui aurait fondu dix ans plus tard, en 2018. Pour vérifier l'origine d'une photo, il faut avoir le réflexe de faire une recherche d'images inversées. Sur le navigateur Google Chrome, faites un clic droit sur l'image, puis recherchez une image avec Google. Voici les endroits où l'image est déjà apparue sur Internet. La photo à gauche a été prise en 2016, en Antarctique, au pôle sud. Et la photo à droite a bien été prise en 2018, mais en Arctique, c'est-à-dire au pôle nord. Il ne s'agit donc pas du même glacier. Cet internaute a voulu vous parler d'un problème bien réel. La fonte des glaces, à cause du réchauffement climatique. Mais pour cela, il a partagé deux photos qui n'ont rien à voir entre elles. Bizarre, parce que les images ne manquent pas pour illustrer la fonte des glaces. Souvent, ceux qui veulent vous désinformer le fond pour que vous cliquiez sur leur vidéo. Plus ils ont de vues, plus ils peuvent gagner d'argent, notamment sur YouTube. Pendant la Coupe du Monde de foot en 2018, cette vidéo a circulé pour montrer soi-disant le retour de l'équipe du Brésil dans son pays. Vous vous rappelez ? Elle avait été éliminée face à la Belgique en quart de finale. Et là, les supporters semblent plutôt énervés. Neymar et ses coéquipiers qui reçoivent des pierres, vraiment. Vérifier une vidéo, c'est plus difficile qu'une photo. Mais des outils peuvent vous aider. Pour cela, il faut copier l'adresse URL de la vidéo. Puis, chercher YouTube Data Viewer sur Google. Ensuite, il faut coller l'URL de la vidéo dans la barre de recherche. Vous obtenez alors des captures d'écran de la vidéo. Si vous cliquez sur l'une d'entre elles, l'outil vous montre où la vidéo a déjà été publiée. Cette scène a lieu trois mois avant la Coupe du Monde, en mars 2018. Ces manifestants avaient jeté des oeufs sur un bus qui transportait des partisans de Lula, l'ex-président du Brésil. Donc, rien à voir avec le foot. Voilà, on vient de le voir dans cette première partie, Alexandre. Il y a un mélange de contenu, dans ce qu'on a vu. Ce sont de vraies séquences ou images de faits qui ont vraiment eu lieu et qu'on utilise pour illustrer d'autres événements faux ou vrais. Et c'est là tout le problème. C'est ça. C'est la grande majorité des intox qu'on voit circuler à la rédaction des Observateurs de France 24. C'est des images qui utilisent des photos ou des vidéos sorties de leur contexte pour raconter une autre histoire. Et en fait, c'est ça qui est le plus efficace sur Internet. Et parfois, ça illustre de vraies informations en utilisant des photos anciennes. On a eu un cas ce week-end avec l'exemple du fameux séjour au ski d'Emmanuel Macron. Je pense que peut-être beaucoup de personnes dans cette table ont vu cette photo. Donc, effectivement, Emmanuel Macron s'est bien rendu en séjour dans les Hautes-Pyrénées pendant l'acte 18 de la manifestation des Illes et Jaunes. Mais la photo qu'on voit actuellement à l'antenne, ce n'est pas une photo qui a été prise ce week-end. C'est une photo qui date de 2017 et qui a été utilisée à titre d'illustration. Voilà, la photo du président, on le voit attabler à ce qui semblait être un restaurant d'épices, comme on l'appelle, dans une station de sport d'hiver. La Mongie, en l'occurrence. Sauf que ce n'est pas une scène qui s'est déroulée ce mercredi. Exactement. Pas ce samedi, pardon. On a une vraie information, le séjour au ski, mais qui est illustrée par une fausse image. Sauf qu'évidemment, un tweet comme ça, avec une photo, ça va susciter beaucoup plus d'indignation et ça va provoquer beaucoup plus de partage. Oui, ne pas se laisser abuser. Ça demande une approche méthodique, systématique. Aux observateurs, en fait, on dit souvent, pensez toujours à vérifier avant de partager. Les outils sont librement disponibles. Ils existent parfois, ils sont gratuits. Et vraiment, avec la vérification qu'on vient de voir sur cette photo d'Emmanuel Macron, vraiment, sur mon téléphone, ça m'a pris 30 secondes, littéralement, pour vérifier l'origine de cette image. En fait, c'est vraiment une question de réflexe. Ce n'est pas juste des réflexes que doivent avoir les journalistes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des réflexes que tout le monde doit avoir. Tout le monde doit faire des recherches d'images inversées. Ça ne prend pas longtemps et ça peut éviter de diffuser des fausses informations. Pas forcément évident à déconsacrer le temps ou l'énergie. Pour les jeunes, notamment ceux que vous rencontrez, vous, Alexandre, à l'occasion de cette campagne de sensibilisation, comment perçoivent-ils la notion même de fausses nouvelles ? Eh bien, on est allé directement leur poser la question. Raphaël, ce matin, je me suis rendu avec Derek Thompson, le rédacteur en chef des Observateurs, dans un lycée parisien du 15e arrondissement, le lycée Bouffon. Et vous allez voir, on a affaire à des élèves qui, tout de même, ont des réflexes assez intéressants. Qui pense que vous avez un peu de responsabilité quand vous partagez quelque chose ? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avant de partager ? On peut vérifier nos sources ou vérifier justement d'où vient l'info. Ou essayer de trouver le contexte original pour ne pas dire n'importe quoi et ne pas partager quelque chose qui est contre nos idéaux. Moi, je ne partage pas beaucoup. Enfin, moi, je regarde, je rigole. Et vu que je sais que notre regard du temps, c'est faux, je me dis bon, après ça, il y a quelque chose qui me tient au coeur. Mais là, on peut vérifier. Vous voyez, Raphaël, on a des élèves qui ont adapté une attitude méfiante, je dirais, pour la plupart. Ils étaient assez au courant de comment on fait une recherche d'images inversées, par exemple. On a fait des petits ateliers ensemble. Globalement, je suis sorti de ce lycée, je dirais, avec le sourire. Je me suis demandé, voilà, aujourd'hui, les sentiments qu'on a quand même une jeune génération qui est au courant qu'on évolue dans le domaine des fausses informations. Il faut faire attention à ce qui circule sur Internet. Dans le lycée, Buffon et non pas Buffon, c'était un lapsus. Ce n'est pas un fake news, on précise. Serge Barbé, c'est plutôt encourageant, ça, sur la capacité des jeunes à déceler ou écarter les fausses informations. Ou au contraire, est-ce qu'il faut s'inquiéter de leur exposition croissante, finalement, aux fake news ? Il faut prendre le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Nous sommes dans des sociétés numériques où, effectivement, il y a la jungle de l'information ou l'infobésité, pour employer un mot que nous utilisons beaucoup, pour dire et décrire cette profusion. Et évidemment, cette profusion a tendance à tout relativiser, à mettre toutes les informations sur un même plan d'égalité. Or, toutes les informations ne se valent pas. L'information des journalistes, vérifiée par des professionnels, dont c'est le métier qui répond à des règles de déontologie, et puis l'info au tout venant qu'on voit se développer sur les réseaux sociaux et les infox. Ça, on est bien d'accord, mais les jeunes, eux, qui sont soumis en permanence à ce flux continu ou quasi continu sur les réseaux sociaux de fausses informations, est-ce qu'ils ont, d'après vous, aujourd'hui, les outils et le réflexe même de remettre en cause ces données qui leur parviennent ? Tous ne l'ont pas. Nous avons des études qui démontrent qu'ils sont surexposés par rapport au reste de la population parce que très équipés et puis passent plus de temps sur les réseaux sociaux et sur un certain nombre de plateformes numériques. Et donc, tout l'enjeu, justement, c'est que l'école puisse effectivement intervenir pour qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les élèves en fonction, effectivement, de leur milieu d'origine, de leur milieu social et qu'effectivement, chacun puisse avoir cette chance d'égalité face aux outils numériques et aux apprentissages pour se former en citoyens libres et responsables. Cyril Dipalma, l'heure où les jeunes se saisissent de plus en plus eux-mêmes de technologies qui échappent parfois aux adultes, des sites comme Snapchat, Instagram, est-ce que les parents sont finalement les mieux à même d'éduquer leurs enfants aux fake news ? Ah ben, il n'y a pas de raison. C'est un sujet comme un autre. Ce n'est pas parce que la technique, ils ne la connaissent pas, ils ne la maîtrisent pas, qu'ils ne peuvent pas leur enseigner, leur inculquer une prise de recul, une vigilance, comme Alexandre Capron le rappelait. Il y a des réflexes à acquérir, une méthode à apprendre et les parents sont tout à fait à même d'apprendre cette démarche. C'est une démarche intellectuelle. Après, de la même manière qu'il y a quelques années, en repas familial, vous avez peut-être entendu un parent qui disait « ne crois pas forcément tout ce que le journaliste dit », la même démarche peut s'appliquer sur Internet, sur les médias numériques d'une manière générale. Donc, vous savez bien que les jeunes et les moins jeunes n'utilisent pas les mêmes réseaux sociaux. On va dire que Facebook est plutôt utilisé par une population assez âgée, alors que Snapchat, Instagram et maintenant TikTok est utilisé par des adolescents qui véhiculent beaucoup d'informations, de contenus. Mais il n'empêche que le fonctionnement de ces plateformes est identique, que l'exposition au contenu fonctionne selon les mêmes principes algorithmiques et qu'à partir de ce moment-là, la méthode et la manière de vigilance et d'esprit critique est la même que vis-à-vis de n'importe quel média. Mais vous l'avez dit aussi, les enfants qui écoutent leurs parents, parfois à table dimanche, tenir des discours sur le rôle de l'autorité, notamment, et on sait que cette autorité qu'elle s'exerce par les politiques ou les médias dits officiels ou disons mainstream aujourd'hui est de plus en plus remis en cause. Est-ce qu'ils ne sont pas finalement même le reflet de l'esprit critique envers toutes ces femmes d'autorité et émis aujourd'hui par leurs parents ? Alors, quand nous, on intervient en classe avec les élèves, on essaye de leur enseigner une chose qui est fondamentale, c'est qu'il faut être vigilant, vigilant par rapport à soi-même. Soi-même, on se construit comment ? Par rapport à son environnement, en éducation, sa cellule familiale. Il faut être donc vigilant par rapport à ses propres stéréotypes, ses croyances. Mais à partir de ce moment-là, une fois qu'on a dit ça, il y a évidemment une hiérarchie. Et donc, on peut croire plus facilement. On peut inculquer aux enfants l'esprit critique sans dévaloriser tout ce qui représente, finalement, une forme de vérité ? C'est là où tout l'enjeu se place. C'est qu'à un moment où on commence à remettre en question une information ou un contenu, si on pousse le bouchon très très loin, on va tout remettre en question tout le temps. Et c'est là où il est important de rappeler qu'il y a une hiérarchie, que toutes les informations ne se valent pas. Je rejoins Serge Barbé qui le disait tout à l'heure. Il y a des informations de professionnels qui ont un métier, qui ont une formation et qui ont une déontologie. Ça ne les empêche pas de faire des erreurs, de commettre des impairs. De faire des choix, de hiérarchie des sujets, d'angles pour traiter une information. Tout à fait. Mais néanmoins, quand ils commettent une erreur, ils s'en expliquent et ils peuvent s'en excuser. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un internaute lambda qui va pouvoir publier une info, une intox pour manipuler ou autre et sans pour autant revenir dessus. C'est très facile de créer un malaise, de créer une fausse info. C'est beaucoup plus difficile de la combattre. Je pense qu'Alexandre Capron ne me contredira pas. Non, mais ce que je voudrais juste ajouter, c'est qu'il n'y a peut-être pas juste au niveau des enfants qu'il faut agir. Il y a un effet de ruissellement qui est intéressant. Parce que lorsqu'on parle effectivement à ces lycéens, il faut acquérir les bons réflexes. Ensuite, ils vont en parler à leurs parents en leur disant, est-ce que tu as fait ta recherche d'image inversée avant de partager ce contenu ? Et c'est un petit peu comme ça qu'on va faire avancer les choses. Christine Aignan, vous avez plaidé, vous, pour une majorité numérique abaissée à 13 ans contre 15 ans dans la loi sur la protection des données personnelles votée l'an dernier. Expliquez-nous pourquoi. Je rappelle peut-être au passage, pour ceux qui ne le savent pas, puisque je ne l'ai pas dit, je l'ai omis, vous êtes rapporteur pour la Commission des affaires européennes sur le projet de loi relatif aux données personnelles, ce qui explique effectivement le regard que vous portez sur ces sujets. Alors je l'ai été effectivement dans le cadre de la transposition qui s'est faite en France. Et effectivement, une des libertés de manœuvre données entre tous les pays européens, c'était à partir de quel âge est-ce que les enfants n'ont plus besoin de l'autorisation des parents pour pouvoir accéder à une application sur Internet ? Et donc il y avait une fourchette de 13 à 16 ans. Et la réalité aujourd'hui, c'est que chaque pays a donc donné un âge différent. Alors effectivement, moi j'ai plaidé pour 13 ans. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut partir de la réalité aujourd'hui du terrain. Pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en dessous de cet âge minimum légal, un adolescent doit avoir l'autorisation de ses parents ou de ses tuteurs légaux pour s'inscrire sur des plateformes comme Facebook, Snapchat, YouTube ou Instagram. Ça veut dire qu'en plaidant pour un âge finalement plus bas, pour 13 ans au lieu de 15, vous vous donnez finalement davantage de liberté aux plus jeunes. Oui, mais ce n'était pas le seul conseil que je donnais. Je disais, il faut que ce soit 13 ans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et j'étais encore dans une classe de CM2 vendredi matin, où les deux tiers des enfants avaient effectivement un smartphone. Ils ont 10 ans. Donc moi je disais 13 ans, mais à condition effectivement de renforcer l'éducation au numérique et d'informer, donc d'apprendre aux enfants comment se servir de ces usages, de ces outils. Vous partez d'un constat, 60% vous dit des 11-14 ans sont inscrits sur un réseau social. Donc en gros, il faut le prendre en compte. Le problème, c'est qu'en faisant... En plus, si je peux ajouter quelque chose, il y a quand même des statistiques en Europe, des mesures qui ont été faites, et qui montrent que là où les enfants mentent le plus, souvent sur leur âge, quand ils vont sur Internet, c'est dans les pays comme la France ou l'Allemagne, qui sont les plus répressifs, alors que là on décide de faire de l'éducation. Vous savez, l'adolescence, c'est un âge où on aime bien aller vers tout ce qui est interdit. On n'encourage pas, en faisant cela, finalement l'utilisation de plus en plus jeunes, à la fois de ces technologies et de l'exploitation ensuite, qui peut être faite aussi des données de ces enfants. Alors, effectivement, la sensibilisation de ces enfants à l'usage des données doit faire partie de l'éducation. Dans la classe où je me trouvais vendredi matin, personne ne connaissait Quant Junior. Mais comment interdire si la loi autorise ? Comment les parents peuvent interdire si la loi autorise ? Pardonnez-moi, mais... Oui, mais est-ce que les parents, effectivement, l'interdiront plus ou moins, à partir du moment où les enfants ont les outils, où ils peuvent déjà aller sur Internet ? Donc la première des priorités, c'est l'éducation, et donc tout ce que vous faites, je trouve que c'est formidable. Après, bon, il y a des familles, vous savez, où les parents ont suffisamment d'autorité, et que la loi soit là ou pas, ils pourront toujours discuter avec leurs enfants en bonne intelligence. Cyril Di Palma, vous voulez ajouter ? Oui, tout à fait. Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, nous, on réalise des statistiques dans les établissements scolaires dans lesquels on passe. Et là, on vient de publier la dernière, il s'avère que 56% des 11-12 ans sont inscrits sur un des réseaux sociaux. Un des réseaux sociaux, pardon. Donc, c'est un fait. Après, vous parliez d'interdiction, il n'est pas forcément question d'interdire, il est question de, là, vous parliez du rôle des parents, d'encadrer, de limiter, de comprendre. Non, mais il y en a qui choisissent d'interdire. Et si la loi dit le contraire, c'est compliqué. Mais rien n'empêche pour autant d'interdire. Ce n'est pas parce que votre enfant a le droit d'avoir un scooter ou une mobilette à 14 ans que vous l'autoriserez à l'avoir. Donc, l'interdiction est toujours possible. C'est une question d'autorité. d'autorité. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour la première partie. Je remercie au passage Alexandre Capron dont on va voir dans un instant la seconde partie de ce module qui est présenté dans les collèges et les lycées. Merci à nouveau, Alexandre. On vous retrouve à travers votre vidéo dans un instant. Restez avec nous. Retour au débat de France 24, deuxième partie avec toujours à mes côtés Christine Aignan, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Vous avez été rapporteure pour la Commission des Affaires européennes sur le projet de loi relatif aux données personnelles. Merci d'être avec nous à nouveau. Merci également à Serge Barbet, directeur délégué du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le Clémy. Cyril Di Palma, président de l'association Génération Numérique. Vous plaidez-vous pour une plus grande implication des parents dans l'éducation numérique de leurs enfants ? Et puis, avec nous, pour la deuxième partie de ces débats, c'est Fabrice Eppelboin. Vous enseignez à Sciences Po et vous êtes spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour, Fabrice Eppelboin. Bonjour. On évoquait à la fin de la première partie cette majorité numérique. Une réaction peut-être, Serge Barbet. Est-ce que cette majorité numérique n'est pas une fausse bonne idée en ce qu'elle donne l'illusion aux parents, finalement, que passé un certain âge, leurs enfants seraient protégés et les détournent, finalement, de fait, de ces usages numériques qui sont faits par leurs enfants ? Du point de vue du Clémy, si vous voulez, on fait une éducation aux médias et à l'information aujourd'hui dès l'école primaire, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, effectivement, placer l'éducation à la fois pour prémunir, prévoir, accompagner, effectivement, aujourd'hui, des nouvelles générations avec les outils de leur temps. La régulation, l'interdiction peuvent être, à un moment donné, dans le rôle du législateur par rapport à un certain nombre de dérives. Le rôle de l'école, c'est d'éduquer parce qu'on a besoin de former des citoyens qui soient habiles avec ces instruments et puis qu'ils soient formés, qu'ils puissent les maîtriser. C'est pour ça qu'au Clémy, on met beaucoup les élèves en situation de production médiatique. On les met dans la peau, effectivement, des producteurs pour leur montrer qu'au-delà de l'objet de distractions que peut être un réseau social, il y a des choses à faire également. Il y a, effectivement, à tirer profit de ces progrès incommensurables du numérique et pas simplement à se laisser enfermer dans des logiques, dans des usages où on devient finalement l'objet des outils, non plus sujet à part entière. Tous les enfants ne bénéficient pas de ces actions de prévention, Fabrice et Pellebois. Pour autant, faut-il bannir même la notion de majorité numérique ? Ça va être compliqué à appliquer. Et puis, il ne faut pas que ça décharge les parents d'une vraie responsabilité, mais au-delà de ça, d'une vraie compréhension de ce qui se passe à l'adolescence et les réseaux sociaux. C'est quelque chose de très particulier que peu de parents arrivent à envisager du fait même qu'ils ont vécu leur propre adolescence dans un monde sans réseau social, dans un monde où on avait une identité. Parfois même sans ordinateur. Parfois même sans ordinateur, pour les plus vieux d'entre nous. C'est incroyable. Et dans un monde où on avait une identité qu'on amenait à l'école et qu'on confrontait au réel et qu'on faisait évoluer, évidemment, dans cette période trouble qu'est l'adolescence. Aujourd'hui, on peut en avoir plusieurs dizaines en parallèle et avoir un processus d'itération qui constitue le cœur de l'adolescence contemporaine au sein des réseaux sociaux. Et ça donne une psyché radicalement différente de ce que nous, dans notre génération, avons eu droit en ayant quelques itérations identitaires au travers de l'adolescence pour se figer sur quelque chose au sortir de cette période. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans les nouvelles générations. C'est très différent. Et peu de parents envisagent la réalité de ce qu'est être adolescent aujourd'hui dans ces outils identitaires qui nous entourent et qui font une grande partie de notre quotidien. Alors dans ce qu'on appelle les fake news, il y a les images d'événements qui ont bien eu lieu, mais détournés, sortis de leur contexte. Et puis, il y a les manipulations graphiques, pures et simples. Retour avec les images de nos chasseurs de fausses nouvelles ici sur France 24, Alexandre Capron et Chloé Lauvernier. Voici la deuxième partie du module, présentée donc aux collégiens et lycéens dans le cadre de cette campagne pour cette semaine de la presse et des médias dans l'école. Parfois, l'image est vraie, mais c'est le son qui est manipulé. Est-on bien sûr que Donald Trump a eu peur en entendant ? Pour savoir ce qu'il s'est passé, on va chercher des indices dans l'image. Ici, on voit que ce discours de Donald Trump a été prononcé dans la ville de Dayton, dans l'état de l'Ohio. Si on cherche ces mots dans Google, on retrouve exactement la même vidéo. Regardons-la maintenant. Et oui, personne n'a jamais crié. Donald Trump a simplement eu peur à cause d'un spectateur qui a voulu rentrer sur scène. Quelqu'un a rajouté cet effet sonore pour se moquer de Donald Trump et pour que vous partagez cette vidéo. Parfois, ça va encore plus loin. Regardez ce que cet internaute au Yémen affirme avoir découvert. Étonnant, non ? Oui, mais c'est totalement faux. Ce dragon est en fait une maquette en silicone qui avait été fabriquée pour une émission de télévision en Espagne. L'internaute a juste rajouté sa voix pour faire croire à une découverte incroyable. Conclusion, méfiez-vous de ce que vous voyez, mais aussi de ce que vous entendez. Des voitures fantômes qui provoquent des accidents ? Un conseil, il faut toujours regarder une vidéo en entier. A la fin de cette vidéo, vous voyez un nom. Donato Sansoni. Cherchons ce nom sur Google. On se rend compte qu'il s'agit d'un réalisateur spécialiste des effets spéciaux. Regardez bien, à gauche, la vidéo modifiée graphiquement. Et à droite, la vidéo originale. C'est vraiment bien fait. Mais attention, voici un nouveau genre de manipulation qui arrive. Les deepfakes. Que dites-vous de ça ? On vous remet la séquence. En fait, Barack Obama n'a jamais dit ça. Regardez la suite. Et oui, voilà ce qu'est un deepfake. C'est un acteur qui parle, et c'est un ordinateur qui fait artificiellement bouger les lèvres de Barack Obama. Pour le moment, aucune tentative de manipulation de grande échelle est à signaler. Mais cette technologie pourrait permettre de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Ressons donc toujours vigilants sur ce que nous voyons ou pensons voir. Maintenant que vous en savez plus sur les fausses informations, rappelez-vous toujours ces quatre conseils. Méfiez-vous des légendes haineuses. En cas de doute sur une photo, faites une recherche d'images inversées. Attention à ce que vous croyez entendre. Et enfin, pensez toujours à bien observer les vidéos en recherchant les éventuelles manipulations graphiques. Bien sûr, tout n'est pas toujours faux sur Internet. Mais il faut avoir conscience que des internautes peuvent facilement créer et diffuser une fausse information. Alors plus que jamais, pensez toujours à vérifier avant de partager. Vous voulez en savoir plus sur la vérification de l'information ? Eh bien, retrouvez tous nos conseils dans notre guide de vérification sur le site des observateurs de France 24. Voilà ce module présenté donc aux collégiens et lycéens. Christine Aignan, c'est deepfake, cette technologie qui fait qu'on pourra faire dire n'importe quoi à n'importe qui en ayant recours à l'intelligence artificielle. Ça vous inquiète, ça vous en tant que personnalité publique et donc amené à faire des discours et à en écouter ? C'est extrêmement inquiétant, effectivement, parce que ce sont des technologies aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas encore bien. Enfin, c'est plus compliqué de détecter ce genre de fake news, forcément. Et aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe au niveau de la cybercriminalité, on sait que ce sont des techniques, mais que ce sont aussi des humains et 80% de problèmes humains. Et là, on sait que ce qui est plus insidieux encore, c'est donc d'essayer de manipuler ces informations. Et donc, c'est le nouveau type de cybercriminalité qu'on voit arriver maintenant et contre lequel il va falloir se battre dans les semaines et les années qui viennent. On a déjà légiféré aujourd'hui sur les fake news, puisqu'on est en période préélectorale et qu'on a déjà un texte qui permet de réagir sur un certain nombre de problèmes qui pourraient manipuler l'information. Mais ce type de technologie, effectivement, est à prendre vraiment en considération de manière très sérieuse. Un texte qui a, il faut le dire, qui est assez controversé, enfin qui ne suscite pas l'unanimité. Fabrice Eppelboin, j'ai déjà eu l'occasion de vous recevoir plusieurs fois ici même. Et je sais que vous portez un gare assez critique sur les initiatives pour encadrer actuellement la diffusion de fausses informations. Il ne faut pas quand même s'inquiéter demain de la profusion de ce qu'on vient de voir, les deepfakes, avec l'impossibilité quasiment de détecter où se trouve le faux du vrai ? Pour les deepfakes, l'heure qu'il est, les algorithmes qui servent à détecter le fake ont le devant sur la création du fake. Pour combien de temps ? Pour l'instant, normalement, ce jeu du gendarme et du voleur devrait se perpétuer de telle sorte qu'on est toujours une longueur d'avance. Mais surtout à la portée de qui ? Parce que si seuls quelques-uns ont accès à ces outils, que dire de la... Ça, c'est une question de moyens. On pourrait tout à fait imaginer demain un service public où vous puissiez vérifier un éventuel deepfake. On est malheureusement très, très loin de cette façon d'appréhender la problématique du côté des législateurs. Pour l'instant, on est sur une privatisation d'un processus judiciaire dans des centres de modération pour les grandes plateformes américaines. Facebook, pour ne pas le nommer. Donc on va d'abord modéliser à la façon d'un call center des règles de loi, des processus juridiques qui habituellement font intervenir la justice, qui est une entité indépendante de l'exécutif. Et on va aboutir à des règles de censure qui vont être très facilement contournées et très facilement instrumentalisées. La France n'est pas du tout le premier pays à vouloir imposer une censure ou que ce soit. Il y a pour ça un historique... Vous parlez de censure, vous ? Oui, c'est une forme de censure. C'est une forme de filtre que, selon des règles préétablies, on va donner à appliquer à des call centers où des centaines d'esclaves, pour ainsi dire, appliquent la loi. Et ce genre de centre de modération existe à travers le monde. Pour Facebook, il y a des milliers d'employés, d'excellents reportages qui ont été faits, notamment par Arte et la BBC, sur ce métier très particulier, qui est de censeur, d'appliquer la censure au nom d'un État, quel qu'il soit. Les Philippines, la France, peu importe. Facebook permet à tout État, quel qu'il soit, démocratie ou dictature, d'appliquer ce type de censure sur un espace sur lequel il se sent légitime et qu'il a concédé avec Facebook. Donc, la France n'est vraiment pas le premier pays à faire ça. Donc, on connaît très bien les effets, les effets pervers, l'instrumentalisation et la façon dont tout ça risque de se terminer. C'est inquiétant pour vous, Cyril Di Palma, sa volonté d'encadrer ou au contraire, c'est nécessaire parce que le citoyen est vulnérable aujourd'hui ? Je vais revenir sur, en fait, l'environnement qui est celui de nos enfants et de nos adolescents. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où on n'avait qu'un seul média ou que quelques médias, on n'avait pas cette profusion d'informations. On avait une éventuelle pluralité. Là, on a une profusion. À partir de ce moment-là, il faut savoir comment ça fonctionne et comment les plateformes fonctionnent. Donc, vous êtes, et c'est tout le rôle d'éducation qu'on doit mener en classe, vous êtes plutôt enfermé dans une bulle qui vous envoie des informations auxquelles vous souscrivez parce que si votre plateforme favorite vous envoie des infos dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas, vous allez la quitter. Donc, ils ne vont vous envoyer que des choses auxquelles vous croyez, qui vous correspondent. Et vous allez être avec des gens qui sont de la même incoherence que vous. Vous êtes avec vos amis sur les réseaux sociaux. Donc, tout fait, tout concourt à vous enfermer dans une bulle informationnelle. Donc, le cadrage, la régulation, elle existe déjà. Les plateformes, notamment américaines, l'appliquent déjà sur d'autres sujets, que ce soit lié à la pédopornographie ou à la pornographie. Ou à l'opposition politique dans certains pays. Oui, oui, oui. Je parle en France où il y a déjà un cadrage. Il y a une limitation a priori, parfois, pas a priori, a posteriori. Pour la pédopornographie, c'est dépendant de la plateforme Facebook. Complètement. Worldwide. Mais c'est conditionné selon leurs conditions générales d'utilisation. Tout à fait. Et selon la souveraineté. Vous dites que le contrôle est nécessaire ou, en contraire, il est inquiétant parce qu'on ne sait pas, demain, dans quelles mains tomberont ces outils de contrôle ? Donc, la question, c'est de savoir qui fait le contrôle. En l'occurrence, c'est Facebook. C'est la question de l'utilisation des données personnelles. Je crois que, tout à l'heure, on a prononcé le mot d'éducation aux données. Or, l'éducation aux données, aujourd'hui, est au centre des travaux, effectivement, que mènent l'éducation nationale, ses opérateurs, pour, effectivement, qu'on ait une connaissance beaucoup plus fine de l'utilisation qui peut être faite. Parce qu'on parle des GAFAM. Et les GAFAM ont, d'abord, un certain nombre de relais, effectivement, pour entrer, aujourd'hui, dans les strates de notre société, à l'école et ailleurs. Et donc, effectivement, ils ont des intentions. Ce sont des entreprises puissantes. Et il ne faut pas les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire que le domaine de la culture et le domaine de l'éducation sont, pour eux, effectivement, des terrains intéressants, puisqu'il y a à récupérer des données en grand nombre. Et qu'effectivement, l'objectif de ces sociétés est de vivre ces données. Dont vous dites qu'il faut les contrôler, ces sociétés, ou pas ? Il faut que les contrôler, les gouvernements, aient davantage la main sur ce que font ces sociétés ? Ce qui est interdit dans le monde réel, effectivement, pose des questions à partir du moment où il ne l'est plus sur un certain nombre de plateformes. Donc, je crois qu'il faut adapter, effectivement, un certain nombre de... Vous comprenez, vous, Fabrice, et pas le moins que le politique reprenne la main sur les dérives d'entreprises qui... On ne peut pas qualifier la situation actuelle de reprise en main. On a concédé les larges parts de l'éducation nationale à Google ou à Microsoft, des pans entiers de la subvention aux médias à Facebook. Aujourd'hui, l'éducation populaire au numérique dans les provinces de France se fait à travers des shows organisés par Google. Là où il y a des entités telles que les hackerspaces qui parsèment le territoire et qui pourraient tout à fait assurer ce rôle, on est dans une situation de privatisation de pans entiers de ce qui constitue un État. Christine Aignan n'est pas d'accord. Non, je pense que vous allez quand même un peu loin. Aujourd'hui, je pense que... Attendez, vous vous apprêtez à privatiser un processus sinensiste à arbitrer sur la liberté d'expression. Plutôt que de dire qu'on a sous-traité ça... La loi qui arrive au printemps prochain... Je crois qu'on est plutôt en ce moment dans le vide et on a besoin de construire quelque chose. Tout à fait. Mais vous ne le construisez pas sur les bases de l'incursion de l'appareil judiciaire français dans la zone Facebook, mais sur la base de la privatisation de l'appareil judiciaire donné à opérer par Facebook. Ce n'est pas du tout la même démarche. On est clairement dans une perte de souveraineté absolue. Il faut aussi responsabiliser des entreprises. Ce n'est pas une question de responsabiliser, c'est vraiment une question de privatiser une fonction de justice. Un mot au service. Moi, je pense que cette question de protection, qui est le rôle effectivement des données personnelles de nos élèves, je crois que c'est quelque chose aujourd'hui qui est fixé comme une des priorités. Et je pense qu'effectivement, le Clémy n'est pas financé par les GAFA. Et tout notre exercice est de former effectivement les élèves aujourd'hui à la vérification et à adopter les bons réflexes de vérification de l'information. Mais ça reste de l'ordre de la prévention. Et aussi d'aborder le fonctionnement des plateformes. Ce n'est pas contraignant. Ce n'est pas contraignant, c'est que notre rôle, c'est d'éduquer. Donc c'est de dire effectivement comment fonctionnent ces plateformes. Un mot. Alors, une des raisons, vous vouliez ajouter peut-être rapidement, et on passera au prochain sujet ? Oui, parce qu'on n'est pas dans un monde où tout est tout noir ou blanc. Et justement, il faut absolument que ce soit les enseignants, les parents et les enfants, parce qu'ils éduquent aussi leurs parents, qui arrivent à se rendre compte. Il faut une éducation aux usages par l'éducation nationale. Il faut qu'effectivement, il y ait une prise de conscience de ce que font les Facebook, les Twitter, enfin toutes les plateformes, des données. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. La régulation ne résoudra pas tous les problèmes, puisqu'il y a des contenus qui peuvent être manifestement illicites et qui peuvent être, du coup, interdits par une autorité judiciaire ou une censure. De là, ce que ça n'arrive pas à être distribué sur Internet, c'est une autre paire de mots. D'une part, mais après, il peut y avoir des contenus qui ne sont pas manifestement illicites et qui, là, seul l'esprit critique et la vigilance de l'internaute pourra... Alors, exemple, justement, parce que parmi les usages et les effets qui inquiètent de ces fake news, il y a la possibilité d'influence sur les processus électoraux. On l'a déjà vu avec le cas du Brexit, le cas de Donald Trump, ce qu'on appelle l'affaire Cambridge Analytica, le data mining mis au service des fake news. Alors, parmi ces fake news, exemple avec une vidéo dans laquelle apparaît votre serviteur. J'y annonce le report des élections en République démocratique du Congo. Cette vidéo a été assez largement partagée sur les réseaux sociaux le 18 décembre dernier, soit à cinq jours de la date prévue pour le scrutin. Je vous propose de l'écouter. Face aux doutes persistants, on avait fini par le pressentir. Il n'y aura pas d'élection présidentielle, ni cette année, ni la suivante, en République démocratique du Congo. Le pays aura donc encore début 2019 à sa tête, Joseph Kabila. Voilà donc cette vidéo. Donne l'impression que j'annonce sur France 24 le report de l'élection. Oui, sauf que cet extrait date en fait d'octobre 2017. Et qu'à cette date, la Commission électorale nationale indépendante en RDC, la CENI, venait d'annoncer que l'élection présidentielle ne pourrait pas se tenir avant avril 2019, ce qui était vrai à l'époque. Oui, sauf que face aux pressions qui se sont exercées par la suite, les élections ont finalement pu être organisées, non pas en 2017, mais fin 2018. Et qu'elles ont bien eu lieu. On a là un exemple de tentative de déstabilisation du processus électoral à partir d'une vidéo bien réelle qui partait au moment où elle a été diffusée et compte tenu de ce qu'on savait à l'époque, de la vérité à ce moment précis et qui devient doublement fausse. D'abord rétrospectivement avec ce qui s'est passé par la suite et surtout présentée à tort comme relative au scrutin du 23 décembre 2018. On a là un exemple assez caractérisé. Et je peux vous dire que ça suscitait beaucoup d'aimons en République démocratique du Congo. On a eu énormément de messages. Il y avait un doute à ce moment-là sur le fait que l'élection qui venait en plus d'être portée d'une semaine n'aurait tout simplement pas lieu. Ça aurait pu engendrer des violences. Est-ce que là, il n'y a pas nécessité effectivement qu'une autorité s'exprime pour empêcher tout simplement ce genre de vidéos ? Comment vous diffusez la distribution d'une vidéo qui est exacte de vous-même ? Elle est présentée faussement, j'allais dire. Alors c'est une excellente illustration sur le déplacement total de l'influence. Parce que le but du jeu, c'est l'influence. Que la news soit vraie ou fake, peu importe, le but du jeu, c'est l'influence sur le récepteur. L'influence s'est déplacée ces 20 dernières années des contenus vers la distribution des contenus. La distribution des contenus est devenue quelque chose d'extrêmement complexe et totalement assistée par les algorithmes pour l'essentiel des contenus consommés dans le monde. Et aujourd'hui, on a des médias qui auparavant voyaient la distribution comme une simple fonction de vraiment quelque chose qu'on achetait au NMPP ou des récepteurs herdiens qu'on louait, à quelque chose qui le dépasse totalement et qui, elle, exerce l'influence. Comme Brigitte Etika est un excellent exemple de ça. Le but du jeu dans cette nouvelle façon de faire la guerre avec l'information, c'est de distribuer la bonne information à la bonne personne. L'information qui va vous faire changer d'avis. Il y a eu aussi des informations distribuées à des électeurs d'Hillary Clinton leur disant vous pouvez voter par vote électronique. Moyennant quoi, des votes Hillary Clinton se sont totalement perdus dans la nature et n'ont jamais été exprimés. Il y a eu des fake news distribuées, mais les fake news sont l'arbre qui cache la forêt. Il y a eu énormément d'informations distribuées typiquement à des électeurs d'Hillary Clinton qui auraient bien aimé voter Bernie Sanders en lui envoyant des informations sur les campagnes de diffamation antisémite réalisées par Hillary Clinton durant la primaire des présidentielles américaines qui ont convaincu des électeurs originellement de Bernie Sanders de ne pas voter, de s'abstenir. Et ces types de distributions d'informations sont infiniment plus efficaces que les fake news. Et c'est la maîtrise de la distribution individualisée de la bonne information à la bonne personne en fonction du profil psychologique de chacun qui a fait le succès de Cambridge Analytica. C'est une mécanisme très complexe, mais qui vraiment pointe le doigt sur ce déplacement d'influence vers la distribution. Il y a près de 50 ans, l'éducation aux médias et à l'information a été poncée par un certain nombre d'acteurs, journalistes, spécialistes de l'éducation et enseignants pour dire que ces sociétés de l'information et de la communication auront une influence sur les processus démocratiques. Je crois que 40 ans après, à l'ère numérique, on voit effectivement que le jeu d'influence joue à plein. Mais il faut y ajouter effectivement l'influence dans toutes ses composantes. Effectivement, expliquer aussi à l'école les enjeux d'histoire, les enjeux géopolitiques également. Parler effectivement de qui a intérêt. Et dans un certain nombre d'exemples que vous avez montrés, on voit que les extrêmes, notamment les extrêmes politiques, sont passés maîtres dans l'art de manipuler l'information. Je crois qu'à l'échelle internationale, on peut aussi regarder qui a intérêt. Je crois que deux anecdotes dans notre histoire contemporaine, la fiole d'anthraque censée illustrer, les armes de destruction massive présentées à l'ONU par Colin Powell, ou plus loin de nous encore, la fameuse attaque du Golfe du Tonkin qui a été le prétexte au déclenchement de la guerre du Vietnam. Tout ça sont des fake news. Et elles n'émanent pas de grands extrémistes. Alors justement, dans le terme fake news, il y a les infos fausses, celles dont on parle finalement depuis le début de cette émission, et puis celles qui ne plaisent pas, parce qu'il y a effectivement une confusion sur la sémantique. L'exemple de Donald Trump qui qualifie des médias installés, comme CNN, comme le Washington Post, le New York Times, de propagateurs de fake news. Ça sert d'argument aujourd'hui pour disqualifier l'adversaire. Est-ce que là, il n'y a pas un problème ? Vladimir Poutine, par exemple, vient de promulguer deux lois, dont l'une qui permettent aux autoritaires de bloquer ou d'infliger des amendes aux médias sur Internet qui diffusent. Qu'elles qualifient-elles de fausses nouvelles ? Sauf que l'appréciation, c'est le gendarme russe des médias aujourd'hui qui la donne. Est-ce qu'on peut lui faire parfaitement confiance ? C'est effectivement la différence qu'il va y avoir entre la censure et puis essayer de contrevenir à des actions de désinformation. En ce moment, comme je l'expliquais, on est dans la période où il est possible d'intervenir sur ces fausses nouvelles. Par rapport à l'information qui était diffusée, dont vous avez été victime, en fait. Donc, maintenant, il y a l'obligation de la transparence vis-à-vis du donneur d'ordre. Qui a payé cette diffusion et quel est son nom ? Déjà, ça peut être dissuasif pour un certain nombre de personnes mal intentionnées. Le CSA peut aussi intervenir si on se rend compte que certaines informations peuvent avoir un effet par rapport à un scrutin et de manière malhonnête. Dans les organes de presse qui rentrent sous la juridiction du CSA, ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans ce nombre de sites internet. Mais donc, actuellement, oui. Et donc, effectivement, la possibilité d'aller voir un juge en référé qui doit réagir dans les 48 heures. Donc, ce sont les trois mesures principales qui ont été prises. Mais dans une période bien délimitée, qui correspond à une période de campagne électorale. Cyril Di Palma, est-ce que là, les enfants, les jeunes, disons, je ne parle même pas des adultes qui aussi, sont soumis à ce feu roulant, mais est-ce qu'ils ne sont pas doublement victimes, finalement, à la fois de fausses informations elles-mêmes et puis du fait que des personnalités, souvent, disons, en délicatesse avec la vérité, emploient le terme de fausses nouvelles pour discréditer l'adversaire, créant finalement une double confusion dans l'esprit des jeunes, à la fois sur la véracité des informations et sur les émetteurs eux-mêmes ? C'est une question de forme, là. On est dans le discrédit de l'autre, sans chercher le fond. Donc, c'est là où il y a un moment où il faut reprendre. Ça rend les choses encore plus compliquées. Il faut reprendre la base des choses. Quel est le fond ? Quel est l'émetteur ? C'est quoi la source ? Quel est son message ? Quel est son objectif ? Mais quand l'émetteur accuse de fake news l'adversaire, alors qu'il est lui-même propagateur de fausses nouvelles... C'est pas parce qu'il le dit que ça l'est. Donc, on en revient à des questions de bon sens qui sont valables. Mais est-ce que, du coup, ça affaiblit pas aussi l'autorité en France, par exemple, de l'État, qui prétend réglementer ou qui entend réglementer aujourd'hui ? On en revient toujours pareil. C'est qu'il y a un moment où il faut, en effet, être soi-même vigilant par rapport à ce que je peux croire d'emblée et avant de partager, de réfléchir. Mais il faut quand même avoir un peu confiance dans un minimum d'institutions journalistiques ou notre République pour pouvoir quand même croire qu'il y a des... Quand une information est divulguée par le ministère de l'Éducation nationale, on peut vraisemblablement plutôt croire ça. Maintenant... Oui, c'est pas le moins sceptique. L'émetteur est plus... C'est pas le moins qui est susceptible. C'est les études du Sévipov à Sciences Po qui sont extrêmement sceptiques face à ce genre de discours. L'État n'est plus en mesure d'être un support de confiance aujourd'hui. Ni l'État, ni l'appareil médiatique. Ça veut dire autant qu'il n'est pas digne de confiance. C'est la perception que... Effectivement, entre la perception et la réalité qui va se traduire dans la rue, c'est plutôt au niveau de la perception que quelconque réalité que ça va jouer. Aujourd'hui, il faut quand même faire face au fait que la confiance envers la quasi-totalité des institutions en dehors des petites mairies et envers la quasi-totalité des corps médiatiques s'effondre totalement. Et il va falloir qu'on fasse avec, qu'on construise quelque chose dans ce territoire plutôt que d'en faire abstraction et de faire comme si tout allait bien. Bien sûr, mais enfin... Parce que l'émetteur est discrédité, les forces n'est plus digne de confiance. Non, non, ça s'appelle une attaque à dominem. Exactement. Donc, c'est pas... Il faut regarder le fond des idées. On arrive à... Les attaques à dominem qui consistent dans des éditoriaux de grands quotidiens nationaux, de traités de complotistes, de conspirationnistes ou de fascistes, tout et n'importe quoi, nous ont amenés aussi à cette situation. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Fabrice Eppelbois. Merci également à Cyril Di Palma. On a compris que Serge Barbet n'était pas forcément d'accord avec la conclusion. Et puis également, Christine Aignan qui était avec nous. Et puis je remercie bien sûr Alexandre Capron de la rédaction de France 24 que vous avez pu suivre dans la première partie de ce débat et à travers également ces différents modules présentés au collège et lycée. Restez avec nous. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada